Une question posée fréquemment est comment manipuler un ou une pervers, perverse, narcissique ? Alors, en réalité, ils détestent être manipulés, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont en horreur, et justement parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, l'autre prend le lead sur eux. Donc, ils vont tout faire pour vous manipuler en premier et pour vous empêcher de prendre conscience de la situation. Parce qu'une personne qui manipule bien est une personne qui a vue claire, qui est lucide et qui est intelligente, qui est douée, qui est subtile, généralement, en tout cas, plus qu'eux. Donc oui, vous pouvez les battre à ce jeu-là, mais n'oubliez jamais que leur colère sera sans nom et justement que vous risquez toujours d'avoir la rage de ces personnes-là. La rage n'est pas normale, la colère est une émotion normale, la rage ne l'est pas. Et justement, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est se dire, ok, pourquoi est-ce que je veux manipuler ce pervers narcissique-là ? Est-ce que ce que je veux, c'est manipuler ou au contraire reprendre, moi, mon pouvoir sur ma vie ? Je pense que sincèrement, quand on a envie de manipuler l'autre, de renverser la vapeur, c'est justement parce qu'on ne veut plus être manipulé, nous, et c'est surtout parce qu'on veut se sortir de cette situation-là et éventuellement, on veut avoir un peu gain de cause dans le sens où on veut que les choses soient justes. Donc on est atteint par cette envie de justice, mais c'est tout à fait normal pour pas mal de personnes d'avoir juste envie que les choses soient justes. Donc pourquoi est-ce que vous voulez manipuler cette personne ? C'est la première question à se poser. Parce qu'évidemment, c'est rarement de l'ego, contrairement à ce qu'on croit. Quand on se dit, je veux manipuler parce que, quelque part, je pense que c'est de l'ego chez moi, ben là, c'est parce qu'on s'identifie au narcissique qui, lui, est justement là-dedans. C'est aussi ce que l'autre va nous dire. Ah, mais en fait, c'est toi la manipulatrice, le manipulateur, c'est toi qui es égocentrique, c'est toi qui, en réalité, ne fais pas attention aux besoins des autres, c'est toi qui ne penses qu'à toi. Et je dirais, c'est normal, à un moment donné, de penser à soi parce que nos besoins n'ont pas du tout été pris en compte. Donc il est normal de chercher à ce que nos besoins soient un minimum satisfaits. Et même, on peut prendre plaisir, effectivement, à se dire, à ce moment-là, l'autre ne me manipule pas. Et c'est peut-être moi qui le manipule un peu. Donc c'est tout à fait normal s'il y a une petite prise de plaisir. Mais c'est une prise de plaisir qui est plus une forme de soulagement du type Ah, j'ai réussi, j'ai renversé un peu les choses, je me prouve qu'en fait, je peux faire plus de choses que ce que je pensais, que je ne suis pas si enfermée que ça dans ces manœuvres. Donc je ne suis pas tellement une proie que je peux me libérer de ça. Et c'est ultra important. Donc si vous ressentez une forme de plaisir, on va dire ça, mais c'est un plaisir particulier, c'est pas de la vengeance, c'est pas de l'égocentrisme, c'est simplement vous êtes content de voir que, oui, la libération, elle peut être possible, que vous avez récupéré confiance en vous un petit peu. Donc vous le faites peut-être pour avoir plus confiance en vous. Et dans ce cas-là, c'est ok. Il ne faut pas se juger. Le risque, c'est ça, c'est que l'autre vous dise, ah, si tu as fait ça, c'est parce que tu es une mauvaise personne. Et l'autre peut se dire même, agressé par vous, attaqué par vous, alors qu'il n'y avait pas lieu. Peut-être que dans les faits, vous n'allez pas trouver vraiment à quoi vous réagissez. Donc à quelle agression. Et vous allez vous dire, mais cette personne, elle était peut-être pour l'instant en train de me laisser tranquille, donc je n'aurais peut-être pas dû réagir. Sauf que, ben, c'est obligé. Vous devez prendre soin de vous, et vous devez vous réparer. Et pour se réparer, on a besoin justement de se prouver qu'on peut faire, qu'on est capable. Et donc non, ce n'est pas de l'ego, ou plus exactement, oui, votre ego a besoin d'être réparé, c'est normal. Et on a tous besoin d'en avoir un minimum, pour se respecter soi. C'est protéger la vie en soi que d'avoir un minimum d'ego. Mais l'autre va vous dire, ah, t'es égocentrique, donc ça veut dire que t'es narcissique, donc que, quelque part, t'es comme moi. Et c'est bien là le problème, c'est qu'on a peur de devenir comme eux. Alors qu'en fait, ce qu'on fait, c'est juste se défendre un tout petit peu, c'est pas du tout agresser l'autre pour l'agresser, c'est plutôt, bon, maintenant tu arrêtes de m'ennuyer, quoi. Si on remet l'autre à sa place, c'est pas pour le remettre à sa place, c'est pas pour avoir le pouvoir sur l'autre, sur la vie de l'autre. Parce qu'on s'en fiche pas mal de faire faire à l'autre des trucs pour nous. C'est pas notre objectif, nous. Notre objectif, c'est quoi ? C'est nous dégager de ça. C'est reprendre, justement, confiance en nous. C'est de se dire, je peux me dégager. Et l'autre, non, n'a pas ce droit. Il n'a pas de droit sur moi, sur ma vie. Il n'y a aucun droit à avoir là-dessus, c'est tout. J'ai ma place là où je suis. Je n'ai pas à prouver que j'ai à avoir cette place. C'est tout. Il recule. Je vois la personne qui avance, qui exagère, qui prend des aises. Souvent, ils ont un culot monstre. Ils sont pas très polis, pas très respectueux, finalement, quand ils font ça. Et c'est normal, à ce moment-là, que ça vous agace. Et c'est normal, à ce moment-là, que peut-être vous, vous essayez de les ennuyer un petit peu en vous disant, maintenant c'est mon tour. C'est moi, tiens, qui vais te manipuler un peu. Pour te montrer que je suis plus puissant que ce que tu crois. Et que je me laisse pas faire. Mais il faut que je montre que je me laisse pas faire. Et là, vous allez dire, ah, c'est fatigant, c'est de l'ego. Mais si ça vous fatigue, vous, ça montre bien que vous, c'est pas votre fonctionnement habituel. Mais que c'est un entraînement. Faut le voir comme un entraînement. Je m'entraîne pour faire reculer l'autre. Parce que c'est ma place. Et que ma place, elle est juste. Et que ce que je fais, et même, vous allez peut-être en douter, mais il faut prendre du temps, justement, pour se réparer et se dire, ok, ce que je fais, c'est juste. Ils n'ont pas à me faire souffrir. Et donc, par exemple, si vous avez dû aller voir un psy parce que vous souffriez de la situation, c'était pas juste. Ils n'ont pas à vous faire souffrir. et si, en réaction à quelque chose qu'ils vous ont fait, vous, vous avez mis en place un piège dans lequel ils sont tombés, par exemple, cette personne, au boulot, ne faisait rien de ses journées, et vous avez fait en sorte que ça soit vu par les collègues ou par le patron. Donc, ça veut dire que cette personne aura des conséquences de ça. Et vous pouvez vous sentir, d'une part, fier d'avoir pu vous défendre et, en même temps, vous vous dites, ah, c'est pas très beau ce que j'ai fait. Je suis pas une belle personne. C'est nul, quoi. Mais, en réalité, vous avez fait ça plutôt pour protéger aussi vous-même et vos collègues. Et ça, c'est honorable. Parce qu'en fait, ce qu'il y avait derrière, c'est me défendre et non pas juste le mettre dans un piège. Vous n'auriez pas fait ça pour une personne qui ne vous ennuyait pas et qui ne faisait rien. Peut-être que vous vous seriez dit, ah, cette collègue, elle travaille pas beaucoup, mais bon, c'est pas mon affaire. Ça me regarde pas, en fait. Ou, au contraire, là, avec les pervers narcissiques, vous avez voulu mettre ça en lumière pour ne pas qu'on pense que c'est l'autre qui fait tout et que vous, vous ne fassiez rien. Peut-être que vous étiez accusé de fainéantise alors que c'est vous qui faites tout le travail. Et donc, vous allez remettre les choses au clair pour, justement, aussi vous protéger et ne pas perdre votre place, ne pas avoir, justement, de représailles, ne pas perdre, justement, votre salaire. Et ça a peut-être un sens profond. Donc, attention à, tiens, quelle était ma motivation au moment où j'ai décidé d'aller faire du tort à l'autre. Parce que quand je constate que ça lui fait du tort, je pourrais tout à fait, par empathie, me dire, oh, je voulais pas faire souffrir autant, moi, en fait. Et regretter mon acte. ou me débiner et ne pas aller jusqu'au bout. Donc, ça veut dire que je ne me défends pas jusqu'au bout. Du coup, je me laisse à nouveau piéger. Et après, je vais m'en vouloir et me dire, qu'est-ce que j'ai été bête de ne pas avoir été au bout. L'autre en a profité. Parce que c'est sûr, avec les pervers narcissiques, c'est ce qui va se passer. Et donc, voyez combien on est parfois notre pire ennemi. C'est savoir se dire, ok, ce que j'ai fait, c'était juste. C'est à moi à prendre ma place. J'ai le droit d'être là où je suis et sans être ennuyé par l'autre. Et si l'autre m'ennuie, j'ai le droit aussi de l'ennuyer. Et j'ai le droit aussi de lui dire quelque part, ah, tu te permets de faire ça ? Eh bien, moi aussi. Alors, je vais me permettre des choses. Et souvent, c'est parce qu'on ne se permet pas nous-mêmes qu'on ne se libère pas. Parce qu'en fait, plus l'autre aura des conséquences lourdes de ses actions. Donc, s'il vous ennuie, vous l'ennuyez. Et donc, ils ont des conséquences. Bien sûr, ils vous en veulent. Mais, si vous les ennuyez, eux, ils vont avoir moins envie de vous ennuyer, vous. Parce qu'ils savent automatiquement qu'il va y avoir des conséquences à leurs actions. Donc, plus probablement, ils vont vous laisser tranquille. Et certes, c'est ce que vous cherchez. Les faire reculer. Leur montrer que, oui, vous êtes en train de vous défendre. Et que, maintenant, il faudrait qu'ils vous laissent tranquille. Parce qu'ils auront des conséquences de ça, de vous ennuyer. Et vous, vous ne faites jamais que vous défendre. Et c'est ça qui est important de comprendre. Parce que vous risquez, à un moment donné, aussi, de vous dire, mais est-ce que, vraiment, j'étais en train de me défendre ? Ou est-ce que, finalement, c'est par colère que j'ai agi et que, donc, j'ai agressé l'autre ? Et, finalement, c'est moi l'agresseur. Et c'est le risque. C'est de ne pas prendre en considération l'ensemble de l'histoire. L'ensemble du passé. Peut-être qu'à ce moment-là, à cet instant T, vous en aviez marre de tout ce que vous aviez déjà subi. Et que, peut-être, vous auriez pu laisser cette personne tranquille. mais vous avez vu une occasion en or de l'attraper et vous vous dites l'occasion est trop belle, je vais le faire. Et puis, après coup, vous vous dites oula ! Ouais, c'est vrai, la personne, elle souffre, peut-être. Parce que, surtout, si cette personne a tendance à dire « Ah, t'as vu ce que tu m'as fait ? » etc. Se poser en victime, en fait. Comme le fait le pervers, narcissique, vulnérable. j'ai fait un audio sur ce sujet si ça vous intéresse. Donc, je vous mettrai en barre d'efforts le lien vers cet audio. Donc, n'hésitez pas à me redemander ce lien si je ne l'ai pas mis. Il se pourrait que j'oublie. Donc, n'hésitez pas à me dire « Hé, Catherine, ton lien, il est où ? » Donc, comme ça, je le remettrai. Je le remettrai aussi dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez avoir accès à cet audio qui est aussi important pour comprendre quel type de pervers, narcissique vous avez en face de vous et pourquoi, du coup, vous avez peut-être tendance à vous en vouloir quand vous vous êtes juste défendu. Donc, voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez aussi, bien sûr, consulter mon autre chaîne Une psy à la maison qui parle déjà pas mal des pervers narcissiques puisque j'ai été la première sur YouTube à parler de ce sujet en long, en large, en travers, vraiment à faire des capsules et à partir de chaque question qu'on me posait pour y répondre. Donc, voilà, je vous conseille de consulter aussi cette chaîne. Donc, vous avez beaucoup de contenu qui est gratuit et qui vous permettra aussi certainement d'évoluer et de prendre plus conscience de la situation et de mieux vous défendre du coup. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres vidéos. A ciao, bye bye ! !